... Bonjour, moi c'est Manon, votre nouvelle assistante de langue française. Ce matin, je prépare un gros petit déjeuner, car aujourd'hui, je vais vous présenter ma ville et quelques personnes qui me sont chères. Au-dessus des maisons, le soleil s'est rayant, au-dessus des maisons. Avant de commencer mon petit tour d'horizon, je me rends à la boulangerie où je travaille chaque dimanche matin. ... Tous les matins, il achetait son pépin au chocolat. Aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Alors Julien, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi servent toutes ces machines dans la boulange ? Pas de problème. Donc on a le gros pétrin qui est là-bas, qui sert à pétrir la pâte. Donc celle-ci pour les grosses quantités, celui-ci pour les petits volumes. Après, on passe directement sur la façonneuse, qui sert à façonner les pâteaux dans la porte qu'on veut. En raquette, en flûte, en bain, en flûte, peu importe. D'accord. On a le choix. Après, on met tout ça directement dans la chambre de pousse. Donc c'est un espèce de gros frigo qui fait pousser le pain un peu plus dans toute l'huile. D'accord. Il le fait grossir le vélo. Voilà. Et le matin, quand j'arrive, j'enforce le pain dans mon four électrique. D'accord. Donc four à pain sur pierre. Voilà. Jusqu'à la plus classique. Qui a une capacité d'une centaine de baguettes à peu près. Et on chauffe le pain à ? 250 degrés. 200 degrés. On a un bon pain qu'on peut déluster avec plaisir. Exactement. D'accord. Et bien merci pour ces explications. C'est vrai, je t'en prie. Alors Anne, est-ce que tu peux m'expliquer ce que nous faisions quitte les deux ici à la boulangerie ? Alors Manon, tu viens uniquement le dimanche. C'est le jour où il y a le plus de monde à la boulangerie, le plus de travail. Donc on s'organise de façon différente en fonction des dimanches. Donc il y a des jours j'emballe le pain, je m'occupe des clients, toi tu les encaisses. C'est ça. Et puis d'autres jours où on fait en fonction du client, en fonction de comment ça afflue avec la messe. Tu viens donner le coup de renfort. Voilà. Le jour nécessaire. Il y a plus d'afflux. Voilà. Exactement. Ça fait 3 ans maintenant que tu viens travailler. C'est toujours un bonheur. Un vrai plaisir. Alors on peut dire que la boulangerie, c'est vraiment typiquement français. Oui, tout à fait. Le pain, la bonne baguette française. Dans d'autres pays, on ne trouve pas spécialement du pain comme en France. C'est vraiment un produit français apprécié de tous les Français. La baguette, c'est venu dans le monde entier. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Et en plus, ici nous avons un petit village. C'est ça. Donc il y a une vie très familiale. Et moi j'habite ici. C'est la boulangerie du village, de mon village. Je suis née là. Je suis née là et je bords le pain ici. Du coup, c'est symbolique. Exactement. Et bien merci pour tout. Mais de rien. Y a pas de censure, y a pas de... Y a rien qui est caché, c'est brûle, c'est vrai, c'est réel. Deuxième étape, je vais rejoindre Cyrielle, une amie de longue date. Elle va me fournir un tas de documents sur la ville de Lyon. Ça va ? C'est vrai toi. Très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau dis donc ? Je trie tous les prospectus que je veux te donner. Ah mais t'es trop gentille. Et surtout le plus utile c'est celui-ci je pense. C'est là où il y a le plan de Lyon. Ah oui, je pense que c'est le plus utile. Plan de métro, plan de la ville. C'est nickel. Bon ça va ? T'es pas trop fatiguée par ton stage ? Non ça va, ça va. Ça se passe bien ? Oui oui. C'est celui de quelle année déjà de médecine ? De fin de quatrième année. Je vais rentrer en cinquième année là. Et en ce moment je suis à l'hôpital Femme Mère Enfant à Lyon. Et je m'occupe des accouchements, des mamans. Je veux des césariennes et je vois beaucoup de bébés. Ça te plait ? Oui ça me plait beaucoup. Et tu vas bientôt en vacances ? Oui bientôt j'ai hâte. Je pars dans le sud de la France à Toulon. À Toulon même ou tu vas un peu ? Non à Sanary. Au bord de la mer. Donc tu vas te baigner ? Oui. Dans la mer Méditerranée. C'est trop bien. Allez. Je revois la ville en fête et en délire. A présent je vous emmène en centre-ville où m'attendent Lyonis, Yanis et Julien, des amis du bac à sable. Avec eux je vais vous faire découvrir les transports en commun lyonnais. Bonjour Manon. Bien. C'est plaisir de vous voir. Comment tu vas ? Très bien. Alors, pas trop fatigué ? Ça va, ça s'est bien passé. Bon, en vacances. En vacances ? Toi tu travailles toi ? Oui moi j'ai travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis dans le traitement d'images à la banque postale. C'est une banque française réputée ici. D'accord. Et dans la nuit tu fais quoi ? Je suis étudiant en informatique sur Lyon et j'ai 21 ans. Et tu es mon ami depuis ? Bien 18 ans maintenant. On se connaissait à l'école, lui faire une course en commun. C'est vrai, c'est ça. Ça fait bien 7 ans maintenant qu'on rentre ensemble du collège et une fois ensemble. Alors j'ai 21 ans. Ma passion c'est les jeunes et les jeunes. Et sinon j'étudie le commerce et l'économie dans une école spéciale. Quel nom d'école ? C'est l'ECO, l'école de commerce européenne. À Lyon ? À Lyon, tout à fait. Et toi Julien ? On se comprend pas quoi ? Bah pareil, depuis tout de suite, on est tous dans la même classe à Florieux. Est-ce que, à part ça, vous voudriez bien vous montrer le métro Lyonnais ? Le transport en commun Lyonnais ? C'est-à-dire le TCR ? Bah alors pourquoi pas ? C'est parti ! Allons-y ! Je suis le point sonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Red Air Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégace la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, il paraît qu'il y a trop de sous-vétiers. 700 millions de Chinois et moi et moi et moi J'y pense puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens et moi et moi et moi Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il la boit. Avec ma gueule de métaire, ma ganache de nègre et ronde toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous, je serai franc, franc au possible, dans le rang impossible. Votre morale au crime qu'on me délaisse de mon égo. Ça me rampe sale sur l'écrou, ça me rampe sale dans mon flow. Et là, il n'y a plus d'idéaux. Maintenant, je me dirige vers Rieu-la-Patte. Ma cousine Pauline m'attend au centre social où nous avons travaillé ensemble. Cousine ! Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien. Donc Pauline, est-ce que tu pourrais expliquer à tous les élèves ce que nous fêtions ici au centre social d'Orient ? Alors, ici on est à Rieu-la-Patte. C'est une banlieue qui est assez défavorisée à côté de Lyon. Et en fait, notre travail à Manon et moi consistait à donner des cours de soutien, aider des collégiens à faire leur devoir. Donc, le niveau des collégiens allait de la 6ème à la 3ème, c'est-à-dire entre 11 et 12 ans et 15 et 16 ans. Manon, elle, s'occupait des plus petits, 6ème, 5ème, et moi des plus grands, 4ème et 3ème. Et donc là, justement, je viens de sortir du dernier cours et de la dernière séance du soutien scolaire et j'espère que mes élèves de 3ème réussiront tous leurs progrès. Et ouais, je suis sûre qu'ils me rendent tous. Ce n'est pas ça toi ? On le verra bien. Bon, merci bien de ta contribution. Qu'est-ce que ça fait plaisir ? Et puis, tout ça, tu vas beaucoup moquer la vidéo. Ouais, si tu vas me manquer. Et oublie pas tes livres quand t'es content célèbre ! Merci bien ! Bonne journée ! À bientôt ! À bientôt ! Mon petit circuit est presque terminé. Et c'est mon amie Myriam que je vais retrouver à présent. Elle finit sa semaine de travail au centre aéré de la ville de Cali-Récu. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Pas trop couvée, Mimi, pour cette journée ? Un peu, mais ça va, c'est fini. Ça fait du bien. Fin de semaine, tu vas profiter de ton week-end. Exactement. Super. T'as les jeux de société que ça a demandé ? J'ai tout ramené. C'est là dedans. Il y a tout. Et c'était génial, ça a super bien marché avec les petits. Tu étais avec les petits ? Ouais, j'avais les 50. D'accord. Ça s'est bien passé ? Ouais, très bien, très bien. Quand je pense qu'on ne s'était pas revus depuis Lila. C'est ça. On avait bossé ensemble à la Colombie. Mais là, ça n'a rien à voir. Le centre aéré, ils sont là le matin, ils repartent le soir. On est là, on est là, on a travaillé. On les amusait le plus possible par leurs vacances. On colo, tu vois. C'est vrai que j'avais senti la différence. Moi qui ne connaissais que le centre aéré. Et quand j'ai fait la Colombie avec toi, j'ai senti qu'on était plus des parents de substitution encore une vacance. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah profite bien de ton week-end. En tout cas, on se revoit avant que tu pars. Ah bah j'espère rien. On y en a pas. Bonne soirée. Bonne soirée. Je danse, donc je suis. Tu danses, et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Direction le premier arrondissement, où j'ai rendez-vous avec Solène et Romane, ma deuxième famille. Je ne peux pas vous en dire plus, car je ne sais pas où tu es mon réserve là-bas. Tiens Manon, c'est le DVD que tu m'as demandé. Ah super, merci. Ah mais c'est le DVD que vous regardiez tout le temps quand j'étais petite. Oui, c'est l'âge heureux avec une petite danseuse de l'Opéra de Paris. Je te dirais de l'Opéra. Exactement. Bon bah merci bien. C'est parfait. Mais du coup, pourquoi tu m'as donné rendez-vous à la salle vraiment ? Bah vu que c'est un film qui parle de la danse, je me suis dit que ce serait sympa que tes élèves puissent voir la salle où on a fait nos nombreuses représentations quand on était à l'académie de danse de Neuville. Ah, très bien. Très bonne idée. Et du coup, puisque vous êtes là, si vous pouvez vous présenter un petit peu ? Donc moi je m'appelle Solène, j'ai 20 ans, je faisais des études de psychologie à l'université de Brun. Je connais Manon parce qu'on est voisine à Montrieux et parce que c'est ma meilleure vie et qu'on a connu beaucoup de choses ensemble. On se connaît depuis 4 ans. Voilà, exactement. Bonne semaine. Et cette jolie jeune fille, c'est Romane, ta petite soeur. Ma petite soeur, ouais. Ouais bah moi j'ai 13 ans, je vais rentrer en quatrième et je fais de la danse. Et je suis ta ? Marelle. Et voilà. Et donc c'est ma fille. On va prendre ce petit picnic sur la part du road ? Exactement. Allez en route. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont du raison. En fait, j'aurais bien aimé que vous disiez ce que vous préférez faire à Lyon et comment vous représentez de l'Écosse. Alors moi, je pense que ce que je préfère faire à Lyon, c'est me balader dans le quartier de la Croix-Bousse. Et concernant les Écossais, je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent de l'accord de Lyon aussi. Alors moi à Lyon, j'adore manger dans les petits bouchons lyonnais, à Saint-Jean notamment. Et quant à l'Écosse, ça me fait penser au film Skyfall. J'adore ce film aussi. Alors moi à Lyon, ce que j'aime, c'est la vue de Fourvière la nuit. Et j'imagine qu'en Écosse, à Édimbourg notamment, il y a beaucoup de bars chaleux. Alors moi à Lyon, j'aime la fête des Lumières qui a lieu le 8 décembre. Et en Écosse, je pense que beaucoup de gens portent des trucs. Alors moi à Lyon, j'adore faire du basket de place de l'Europe. Et l'Écosse, j'imagine qu'il y a plein de moutons, des souverains, qu'il y a des châteaux et des beaux paysans. Attendez pas maintenant. Ah c'est bien, on fait plein de l'accès. Merci. 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 Merci.